Bienvenue sur le stand Skoda, on a ici le concept car Vision X, mais dans un an ça deviendra une version de série, ça sera le troisième SUV de la gamme Skoda, il se positionnera en dessous du Kodiaq et en dessous du caroc. Ce Skoda Vision X annonce un nouveau style pour la marque avec un éclairage sur deux étages, une calandre beaucoup plus large, alors évidemment sur cette version concept car il y a une calandre lumineuse et beaucoup de chrome, ça ne sera pas le cas sur la version de série, mais rappelez-vous bien de ce museau, il sera conforme au troisième SUV Skoda. Chez Skoda on décline la gamme SUV de haut en bas avec le Kodiaq qui faisait 4070, le Karoq qui faisait 4m38, ce modèle là sera plus compact, il fera 4m25, la version de série aura évidemment des poignées de porte conformes et puis des jantes, mon diamètre sera un peu plus réduit parce que là on a du 20 pouces, c'est joli mais c'est pas très confortable. Nouveauté esthétique sur l'avant on l'a vu et également nouveauté esthétique à l'intérieur avec une planche de bord qui préfigure celle des prochaines générations de Skoda, on a ici en point d'orgue un très bel écran de 12,3 pouces de diagonale, c'est une taille qu'on voit plutôt dans une Mercedes classe S et rarement sur le segment par exemple d'un Renault Captur qui sera le concurrent de ce Vision X. On a aussi devant le conducteur la dalle numérique de Virtual Cockpit chez Audi et qui est maintenant développé dans tout le groupe Volkswagen, là on est évidemment sur un concept car donc on a des gourdes, on a des systèmes plutôt typés loisirs, un habitacle qui est séparé par cette traverse, un habitacle 4 places, la version de série aura évidemment 5 places avec une banquette à l'arrière. Et puis aussi il y a des tests de matériaux avec des tissus, du cristal de bohème qui seront après employés sur des hautes gammes chez Skoda, on pense notamment à la Superbe, donc c'est du plus bel effet. Pour le folklore propre à un concept car, le Vision X adopte un drone et deux skateboards électriques, évidemment sur une version de série ça ne sera plus d'actualité. Et Skoda a déjà communiqué sur le volume du coffre, 380 litres, c'est une contenance dans la valeur haute du segment, ça veut dire qu'il sera bien armé pour affronter la concurrence. Dernière nouveauté dans le look des Skoda, maintenant il n'y aura plus le logo sur le coffre mais la marque écrit en toutes lettres, ça apportera plus de visibilité. Ce modèle devrait arriver en concession début 2019, ça sera donc le troisième SUV de la marque. On n'a pas encore son nom, on sait qu'il commencera par un K et finira par un Q, parce que ça sera le Skoda Kojak, on n'en sait rien, on verra. Nous on vous donne rendez-vous très bientôt sur l'aggus.fr